bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et dans cette position on va se demander si le coup de cavalier en h4 est bon donc ici qu'est ce qui se passe le roi blanc est sous pression devant les pièces noires la dame noire en direction du roi sur la colonne les deux tours même si elles sont un peu bloqués évidemment elles sont proches d'arrivée à la fois sur la rangée et puis le pion en f4 qui pourrait s'avancer peut-être un jour pour débloquer les deux tours le fou de casse blanche même s'il n'a pas bougé bah il est là quand même à tout moment il peut arriver les blancs ont investi les dames mais évidemment c'est pas en direction du roi au niveau du matériel dame deux tours fou cavalier de chaque côté 6 pions pour les noirs 6 pions pour les blancs voilà la question donc je disais est ce que le coup de cavalier en h4 est un bon coup alors c'est pas une menace de maths mais on n'est pas loin de la menace de maths quand même puisqu'il suffirait après de dévier le foot c'est d'ailleurs ce qui s'est passé après dans la partie puisque les blancs on n'a pas réagi comme il fallait ils ont mis sur le coup de cavalier en h4 donc la menace des noirs c'est maintenant assez clairement de faire f3 pour évidemment couper la diagonale du fou en protection du pion g2 qui est du coup le pion f3 qui menacerait maths qui intégrerait le cavalier et il ya un autre un autre coup que vous allez voir en fait les blancs ils ont joué le coup dame d3 alors le coup dame d3 c'est pour soutenir le fou afin de peut-être jouer le coup cavalier en g3 après sur le coup f3 le fou le fou le fou est soutenu avec le cavalier en g3 on pourrait ensuite menacer éventuellement une fourchette après aussi les noirs prennent avec le pion en g2 bon je suppose que c'est un reset note le coup dame d3 était pas bon de toute façon là vous avez peut-être vu le bon coup pour les noirs qui permet simplement de jouer sur le mat en g2 ici et la déviation du fou du fou e4 donc bien sûr peut-être f3 est jouable c'est pas un mauvais coup mais il ya mieux bien sûr avec le coup fou f5 évidemment qui permet tout simplement bah là c'est vraiment une menace maintenant f3 parce que le fou est attaqué derrière il ya la menace c'est aussi va de d'amener la tour en g6 maintenant que le fou ne défend plus cette case on peut éliminer assez facilement le fou e4 qui défend le pion g2 on menace aussi simplement qu'elle prend g2 en fait avec le plouage du fou donc là les blancs ont déjà abandonné dans cette position parce qu'après un coup comme g3 les noirs pourraient simplement prendre en g3 ensuite prendre probablement le fou en e4 et il y aurait par exemple le cavalier qui donnerait échec il ya même une fourchette derrière si quand il prend le four ou la échec le roi bouger et après on peut amener le cavalier en d2 faire une fourchette la tour qui arrive en f2 etc alors la question au départ c'était cavalier h4 que devaient faire les blancs et vous avez certainement vu les pièces non protégées dans cette position évidemment c'est maintenant un des adeptes de la vision tactique et de la pièce non protégée vous voyez tout de suite dès les positions montré où sont les pièces non protégées et donc évidemment le cavalier en h4 lui n'est pas protégé et vous avez vu la deuxième pièce non protégée évidemment dans cette position c'est le fou en c8 et oui il est déjà attaqué une fois et il n'est protégé qu'une seule fois donc si on veut géométriquement attaquer ces deux pièces en même temps avec la dame blanche il faudrait mettre la dame en h3 sauf que évidemment le fou prendra la dame donc qu'est ce qu'on fait avant et ben on prend le fou tout simplement avec la tour alors pas pas dame des trois évidemment la dame et on a trois dans la position de départ on joue donc tour prend c8 pour forcer la tour noire à prendre et maintenant on mettrait la dame en h3 pour attaquer le cavalier et la tour en même temps voilà le le coup le coup à jouer sur cette attaque double mais les noirs étaient malins bien sûr puisqu'ils avaient prévu cette cette option ils avaient prévu cette option qu'est ce qu'ils avaient prévu ici à votre avis puisque la tour et le cavalier sont attaqués et il n'y a aucun moyen de défendre les deux en même temps là la dame noire ne peut rien faire ici si on regarde de la géométrie pour défendre ses pièces il faudrait que la dame vienne en g4 mais elle n'est pas protégée et sur les autres cases bah tout est bloqué donc aucun moyen de défendre avec la dame les deux tours la tour c8 la tour et le cavalier la tour c8 est pris sur échec donc on pourrait pas créer de menaces concrètes pourrait faire on pourrait pousser éventuellement le pion f3 mais elle est quand même pris sur échec et puis après la menace en g2 peut être paré par exemple avec le cavalier en g3 en parait d'ailleurs les deux menaces en même temps sur le cavalier et sur le pion nous qu'ont prévu les noirs dans cette position et bien évidemment ils vont pas pouvoir défendre les deux pièces en même temps donc ils vont laisser une pièce mais regardez bien la dame blanche va se retrouver enfermée après le coup de tour en f8 c'est a priori la meilleure case il n'y a pas de raison d'aimer d'ailleurs au moins les protéger par le roi et quand la dame prend le cavalier la tour vient attaquer la dame et la dame n'a pas de cas c'est pour ça que les blancs n'ont pas joué ces deux réglances et pourtant c'était ce qu'il fallait faire et oui c'était ce qu'il fallait faire parce que à partir du moment où les autres variantes sont mauvaises c'est celle ci qui reste c'est un peu comme les quand on échange des pièces ou quand il ya des oui quand on échange des pièces quand il ya une variante avec plusieurs plusieurs échanges qui arrivent et bien ce ne sont pas les pièces qu'on échange qui sont importantes c'est les pièces qui vont rester sur l'échiquier et là aussi c'est la même chose les pièces qui vont rester sur l'échiquier alors évidemment les blancs vont perdre leurs dames il n'y a rien à faire mais mais il va y avoir un blocage il va y avoir une forteresse peut-être le pion avance en f3 je dirais le pion avance en f3 et c'est quand même compliqué pour les noirs de d'arriver à progresser dans cette position parce que tout a l'air bien bloqué le cavalier blanc qui pourrait arriver assez rapidement sur des cases intéressantes peut-être en blocage en b6 peut-être en venant e4 aussi la dame noire bon la dame noire pour passer c'est pas facile non plus je dirais alors peut-être que le coup f3 est pas obligatoire mais en tout cas pour l'instant ça a l'air bien alors le pion a5 qui peut être une cible pour la dame mais si on met la tour en b6 la tour blanche en b6 ça bloquerait l'attaque de la dame noire ici ensuite le cavalier pourrait arriver aussi sur la case b6 du coup la case le pion a5 sera quand même très difficile à attaquer on peut imaginer un coup de dame en h4 par exemple le cavalier viendrait en c3 et quand la dame revient en d8 pour attaquer le pion la tour arrive en b6 voilà et vient bloquer la dame le cavalier pourrait remplacer la tour à un moment donné pourrait aussi remplacer le fou avec le fou qui s'en irait et le cavalier qui viendrait à la place du fou bon évidemment il y a un avantage noir les blancs ne joue que sur une position de blocage de forteresse mais malgré tout c'était ce qu'il fallait faire dans cette position alors évidemment c'était malin de la part des noirs puisque on bloque bien sûr la dame ici qui qui peut pas sortir mais si on arrive à avoir un coup plus loin on peut voir que peut-être on a une position de forteresse dans cette position en tout cas la position de départ des des blancs était trop mauvaise et on ne pouvait pas faire autrement que finalement essayer de rechercher une position défensive dans cette finale merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt